activer comme ça est ce que vous m'entendez pas de sang vous m'entendez très très bien maintenant le sang donc vous m'entendez pour ce qui est de la réalité donc on va parler donc elle s'installe 4 à 6 heures c'est un exercissement de tous les muscles elle intéresse les muscles les 10 et les muscles trier 4 à 4 à 6 heures après la mort et elle est maximale à 2h elle a aussi un intérêt médicaux légal dans le diagnostic d'estimation des moments de la mort mais aussi dans l'éventuelle manipulation du cadavre très bien le point suivant concernant les signes positifs de la mort c'est la déshydratation la déshydratation elle que généralement se manifeste après la mort par une diminution du poids du corps notamment le nourrissant elle se manifeste aussi par une hypotonie des globes oculaire et par l'apparition de plaques parcheminées ce sont les plaques parcheminées ce sont des zones de couleur de nâtre elles ont une consistance dure sur le corps elle traduit généralement des lésions des érosions des petites des petits impacts sur le corps qui par phénomène de déshydratation elles vont sur le parc humilibré après la mort très bien pour ce qui est de la mort cérébrale nous avons quatre critères elle est définie par la loi elle a un intérêt surtout dans les prélèvements et de transplantation d'organes l'absence de tal de conscience et d'activité motrice spontanée abolition de tous les réflexes du tronc cérébral l'absence de tal de ventilation spontanée un vérifié par une hydraté et deux électro encephalogramme plat à trois minutes d'intervalle ou une angiographie quelque chose comme ça ça se passe dans la réanimation quand il y a généralement une personne en état de mort cérébrale généralement on veut généralement surtout quand on veut quand on veut généralement faire une transplantation on peut prélever des organes à ce stade très bien donc pour le passé la mort cérébrale pour les autres donc c'est là surtout de l'autolise et la pétrification c'est quoi l'autolise ? L'autolise c'est une autodigestion des cellules par l'air propre enzyme très bien est-ce que ça marche comme ça est-ce que vous me recevez oui très très bien donc il y a une incompatibilité il y a une incompatibilité j'espère que ça marche bon on continue dans notre recours l'autolise c'est l'autodigestion du corps par ses propres enzymes alors que la pétrification c'est un processus de biglégation du corps agressif en commençant par la région généralement de ce camp parce qu'il y a donc plusieurs la flore intestinale elle est abondante à ce niveau Pour la mort cérébrale, ça a été expliqué, pour la dotation de la mort, généralement, on utilise les trois phénomènes cadavériques, à savoir rigidité, dévidité et le refroidissement cadavérique avec une combinaison, vous avez ce tableau de viva sensibilisé qui va faire une combinaison entre ces trois. À titre indicatif, nous avons la première émentalité, quand on touche le corps, il est chaud, souple, avec son lividité, des corps liques sont transparents, on est sûr que la mort remonte à moins de deux heures. Maintenant, quand la rigidité, le corps est tiède, c'est-à-dire en corps souple, il n'y a pas de rigidité, les lividités au niveau du cou, effassable à la pression, la mort remonte à trois heures. Quand le corps est trois, rigidité de l'articulation temporomaxillaire, ATM, c'est l'articulation temporomaxillaire, avec des lividités qui sont accentuées, voile archien, c'est la mort remonte entre cinq à six heures. Pour ce qui est de l'éventualité suivante, corps froid, limité, miadres, piques, rigidités nets des membres supérieures, évoile archéreux, blanchâtre, la mort remonte à six à huit heures. Et la dernière éventualité, c'est l'articulation tibiotarsienne, pâche noire de la sclérotique, pâche minoie, discrottante, la mort en entre 10, 12 à 18 heures. Pour noter que l'adaptation de la mort prend tout son intérêt, surtout dans les enquêtes criminelles. Quand on veut, par exemple, enquêter sur la mort ou encore c'est la cause d'une mort violente, on a surtout besoin de ce délai de la mort. D'autres méthodes sont possibles, à savoir surtout l'utilisation des potassiums dans l'hymer vitré. On va faire un néomonogramme, comme l'émonogramme normal, et on va faire un calcul. Vous allez dans le cours, ce calcul, et vous allez obtenir un délai approximatif. Bien sûr, tous ces méthodes ne donnent pas un délai de certitude, mais elles donnent toujours des délais qui sont approximatifs. Pour ce qui est de la classification de la mort, nous avons la mort naturelle et la mort non naturelle. La mort naturelle, c'est une mort qui n'est en personne, qui n'est en personne, qui n'est en personne, qui n'est en personne et qui n'inquiète personne. La famille l'attend, le médecin l'attend, parce que nous sommes à un stade définitif de l'évolution d'une maladie, insuffisance rénale, cancer, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Alors que pour la mort non naturelle, elle englobe la mort violente et la mort toxique. La mort violente, c'est quand il y a un traumatisme, quand il y a un événement extérieur, ça englobe les suicides, les crimes et les accidents. Elle est régie par la loi, nous avons la loi, l'article 82, lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, on doit faire intervenir un médecin. Bien sûr, les autorités, à savoir la police, c'est de propre erreur. Pour ce qui est de la mort toxique, elle est conductive à une prise volontaire ou non d'une substance toxique, attention, dans le cadre surtout de ce suicide. Et la mort suspecte, c'est quand la mort suspecte, toute mort, généralement, qu'on n'arrive pas à expliquer sa cause, que ce soit parce qu'elle est survenue dans des circonstances imprécises ou encore parce qu'elle est survenue chez une personne en bonne santé apparente, elle n'a pas d'antécédent, elle n'a pas de maladie, elle n'est pas connue pour une maladie ou encore elle est connue pour une maladie, mais elle est équilibrée, sa pathologie est équilibrée, ça va faire déclencher généralement une enquête des gens qui parlent à la police et le procureur. Et le plus souvent, quand le médecin opte pour une mort suspecte, elle va surtout, elle n'a pas de diapo, elle n'a pas de diapo, elle va surtout se terminer par une autopsie pour déterminer les causes exactes. On termine par une conclusion, vous avez dans la période précoce, les signes précoces de la mort, dans la période tardive, c'est-à-dire après trois heures, vous avez les signes cadavériques, à savoir résidité, lividité, refroidissement et déshydratation. Tous ces signes sont utiles surtout pour poser le diagnostic. Pour ce qui est de comme a dit passé, ou encore mort antiphalique, nous avons les quatre critères, elle a un intérêt surtout dans les prélèvements et les transportations d'organes. Et surtout, le tableau de Viver, il représente un outil important pour l'estimation du moment de la mort. Vous avez dit le cours, je pense que pour ce qui est du cours, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Je veux des questions, je veux des questions, je veux des questions surtout concernant le constat de la mort, tout en sachant qu'on a un tédé. Ça se passera avec moi sur le constat de décès, l'examen externe, mais aussi sur le certificat de coût. Et bien sûr, vous avez trois tédé avec moi, donc vous avez surtout, il faut profiter, il faut surtout comprendre ce constat de décès, ce certificat de décès qui pose beaucoup de problèmes. À vos questions, merci de votre attention. Ce n'est pas écrit, je pense, les questions, ce n'est pas écrit. Parce que la connexion, elle est... Les questions, s'il vous plaît. Oui, plaque parcheminée. C'est quoi une plaque parcheminée ? C'est une zone d'aspect généralement dans la peau. Elle est d'aspect... Elle a une couleur jonâtre. Quand on la palpe, quand on la touche, on la trouve un petit peu là, dure. Elle traduit généralement, elle traduit un impact traumatique lors du vivant ou après la mort. Par suite de phénomènes de déshydratation que va subir le cadavre, cette érosion qui, si le vivant, elle va être cicatrisée, elle va faire une évolution vers la cicatrisation. Si le cadavre, non plus. Si le cadavre, elle va prendre cette érosion, elle va prendre l'aspect du plaque parcheminée. Maintenant, quand on veut faire le diagnostic, est-ce que cette plaque parcheminée est une lésion vitale ou non ? C'est-à-dire, est-ce que cette lésion...